Musique Musique Je dirais qu'il y a des manières d'apprendre, c'est évident, mais on retrouve essentiellement les mêmes composants dans ces manières d'apprendre. D'abord, pour que la personne apprenne quelque chose, il faut qu'elle agisse. Ça, c'est incontournable. Sans action, il n'y a pas d'apprentissage. Donc, elle agit et elle produit quelque chose. Et dans ce processus de production, il y a des moments d'arrêt. Ces moments d'arrêt, elle peut faire des réflexions, des retours réflexifs sur ses actions. Et c'est là qu'entre en jeu l'apprentissage de sa façon d'apprendre. Donc, j'agis, je fais quelque chose. Ensuite, je fais un retour sur ce que je fais. Et là, je peux apprendre. Voici comment je me prends pour apprendre. Donc, la réflexion est en elle-même un moyen pour apprendre. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, on apprend des actions, on développe des actions, mais on apprend aussi des connaissances. Alors, si je veux faire un meuble, sûrement que je vais vouloir me documenter sur la façon de faire ce meuble-là. Ou, à tous les cas, me faire un plan. Et, ou m'informer auprès des bénistes, des gens qui sont experts dans le domaine, qui vont me dire plus ou moins comment procéder pour construire ce meuble. Et, lorsque je suis engagé dans cette procédure-là, bien, il y a des actions qui sont alimentées par les connaissances qui me fournissent ces documentations-là. J'ai parlé aussi dans une formation où, forcément, on va me donner diverses connaissances relatives à mes besoins. Ça, c'est essentiellement déjà, on est au cœur des manières d'apprendre. Maintenant, il se peut que je sois personnellement plus passionné par tel sujet. Bon, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui aiment carrément mémoriser ce qu'ils ont à apprendre. Et, la façon de le faire, c'est de restituer ce qu'ils ont appris ensuite en salle de classe. C'est ce que je considère le minimum pour apprendre. Il y a des gens qui, eux, ont plutôt tendance à se donner des défis. La formation continue, ça ne concerne pas seulement que les formateurs et ce qu'on peut attendre d'eux. Dans la formation continue, le principal acteur, c'est la personne elle-même. Ce qui importe, c'est que cette personne s'engage dans une prise en charge du développement de ses compétences et de la construction de ses connaissances, si elle veut améliorer ses conditions d'existence, si elle veut améliorer ses chances de garder son emploi, si elle veut monter dans l'échelle de l'entreprise. La prise en charge autonome de sa formation, donc son auto-formation, est capitale parce que si la personne n'accepte pas de s'engager dans un processus de prise en charge de ses formations, de ses apprentissages, donc de son développement, de tout ce qu'elle a besoin pour mieux, pour améliorer ses conditions d'existence, quoi, elle demande le bateau. La formation continue, ça repose beaucoup sur soi, donc sur sa prise en charge de ses apprentissages, sur les initiatives qu'on prend, si les défis qu'on est prêt à relever, c'est l'auto-détermination, si vous voulez dire, ce que je veux dire, c'est la détermination qu'on a à se lancer dans des projets, à se donner ses propres mandats, avec l'idée de prendre des initiatives. Il ne faut pas attendre que, par exemple, notre patron nous dise quoi faire. Le mieux, c'est que nous, soi-même, on voit ce qu'il y a à faire, qu'on prenne des initiatives, et c'est comme ça qu'on va rendre le mieux service au patron et à notre compagnie, et aussi à notre carrière. La formation continue est très liée à l'idée de s'adapter aux changements tout au long de la vie. Et ça, particulièrement dans les périodes de transition, comme celle du travail à la retraite. C'est très important de penser que la retraite n'est pas un arrêt d'adaptation, c'est une continuité avec le reste de la vie. Et c'est aussi un changement assez radical. Donc, on est habitué de travailler du 9 à 5, ça dépend des emplois, ou un certain nombre d'heures par semaine, une quarantaine d'heures par semaine, ou plus des fois. Et d'un coup, on tombe dans un espace-temps où il y a tellement de liberté qu'on s'ennuie à en mourir. Et là, ça ne va pas. Dans mon expérience, j'ai constaté, alors que j'étais jeune et que je travaillais à Postes Canada, que les gens qui allaient à la retraite, souvent après deux ou trois ans, ils étaient décédés. J'exagère peut-être en disant deux ou trois ans, mais je sais qu'ils ne vivaient pas très vieux, ceux que j'avais connus. Alors, c'est peut-être simplement une expérience personnelle, des observations personnelles, ce n'est pas scientifique, mais il reste quand même que ce que j'apprenais de toute façon, c'est que ces gens-là n'avaient pas de projet autre que laisser passer le temps et qu'ils n'avaient pas de projet où il fallait s'adapter, apprendre, se développer, poursuivre une vie, se donner même une nouvelle vie puisqu'on était à la retraite et qu'ils pouvaient en profiter. Ils étaient encore restés sous l'empris, si on veut, du travail. Alors, on voit bien que le processus d'apprentissage tout au long de la vie ne se termine pas après sa carrière, mais qu'il demeure important même après la carrière, au moment de la retraite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada